Lors de la première édition, c'était une rencontre entre partenaires, entre investisseurs allemands et hommes d'affaires togolais. Lors de cette deuxième édition, nous avions compris qu'il était important d'associer certains pays de l'Interland. Simplement parce que, comme vous le saviez, le Togo, par son port, le port autonome de l'Omé, est le seul port en eau profonde de la région. Donc, beaucoup de pays de l'Interland, comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, dépendent du port de l'Omé. Donc, nous nous sommes dit qu'il serait important d'ouvrir de plus en plus les opportunités pour les hommes d'affaires togolais, les hommes d'affaires allemands, également pour le Togo, avec les pays de l'Interland. C'est ainsi qu'aujourd'hui, comme vous avez constaté, les mises d'affaires étrangères de ces trois pays sont venues avec les membres, avec une forte délégation d'hommes d'affaires, d'opérateurs économiques, rencontrer des partenaires allemands. Donc, nous voulons cette dimension, si vous voulez, cette rencontre devient une rencontre plus ou moins sous-régionale autour d'un partenaire important qui est l'Allemagne. Vous saviez, les Allemands sont prêts à investir sur le continent africain. Ils ont un plan Marshall dans le cadre de la coopération, un nouveau plan qu'ils appellent le plan Marshall dans le cadre de la coopération bilatérale. En termes d'investissement étranger, ils sont prêts, mais il y a certaines difficultés, qui est celui qu'il faut mettre, il faut qu'il y ait une structure. Il faut qu'il y ait une structure pour canaliser tous ces fonds qui seront investis sur le continent africain ou du moins dans notre zone. Donc, l'idée est née qu'il faut mettre en place un cadre d'échange. Ce cadre d'échange, c'est cette chambre de commerce qui sera créée ici, à Lomé, entre partenaires présents, donc africains et l'Allemagne. Donc, il est difficile d'étendre cette chambre de commerce sur tout le continent africain. Et nous nous sommes dit que parce que nous sommes des pays francophones dans la région et au-delà de cette région, il faudrait peut-être commencer à créer cette chambre de commerce, donc une structure qui travaillera pour canaliser les investissements directs allemands dans la région par le biais de cette chambre de commerce. Donc, c'est pourquoi nous appelons cette structure, une chambre de commerce germano, pays africain francophone, un peu difficile à dire. C'est une très longue phrase, mais l'idée, en fait, c'est d'avoir une structure pour canaliser les fonds. Je pense que, comme vous le saviez, l'Allemagne est la principale puissance économique européenne. Et les Allemands ont également, ont de plus en plus une politique africaine. Donc, parce que les Allemands veulent investir sur le continent africain, les Allemands veulent venir en Afrique. Et les responsables politiques africains aussi trouvent un intérêt à échanger avec les Allemands et à diversifier aussi leur économie ou les investissements étrangers sur leur territoire avec les Allemands. Donc, je crois que c'est une vision qui est plus ou moins partagée. Aujourd'hui, comme vous le saviez, il y a des partenariats importants entre l'Afrique et la Chine. Il y a des partenariats importants entre l'Afrique et le Japon, entre l'Afrique et l'Inde, etc. Donc, pourquoi pas un partenariat entre l'Allemagne et le continent africain ? Si ce partenariat devrait commencer par cette petite initiative togolaise, alors nous nous réjouissons à ce que ce partenariat puisse commencer et puisse se renforcer ici au Togo et à partir du Togo dans les autres pays de la région. Il y a une soixantaine d'hommes d'affaires et femmes d'affaires allemands qui sont allommés, ils sont à l'hôtel, ils payent les hôtels eux-mêmes, ils ont payé le billet eux-mêmes, ils se nourrissent eux-mêmes pendant quatre jours. Je crois que c'est une retombée réelle. L'hôtellerie aujourd'hui, les hôteliers trouvent leur compte et ceux qui travaillent dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, parce que j'imagine que tous ces étrangers aujourd'hui au Togo en partant vont partir avec un souvenir du Togo. Je crois qu'il y a des retombées réelles à différents niveaux. Donc les hôteliers qui sont aujourd'hui, qui ont accueilli nos invités, je ne suis pas sûr qu'ils soient fâchés parce que toutes les chambres sont prises ou parce qu'il y a beaucoup de visiteurs allommés ou qu'il y a beaucoup de personnes dans leur hôtel. Je crois qu'il y a des retombées réelles. Bien sûr qu'il faut faire attention, on ne peut pas satisfaire tout le monde, nous en sommes très bien conscients. L'effort du gouvernement est de continuer à travailler, de continuer à ouvrir le Togo pour qu'il y ait de plus en plus d'investissements et que chaque Togolaise et chaque Togolais puisse trouver son compte.